Bonjour, mon projet de doctorat s'intitule la kératine, une inconnue dans la régulation du glucose. Si on compare avec l'informatique, l'ADN c'est le système d'exploitation de la cellule, composé de plein de programmes. Que ce soit une cellule de peau, de pancréas ou de foie, différents programmes vont être exécutés selon les fonctions spécifiques de l'ordinateur. Le moindre bug dans ces programmes, qui sont en fait des mutations dans notre ADN, vont avoir un impact direct sur l'unité fonctionnelle de la vie, la cellule. Ce qui peut induire des défauts mineurs pour notre santé ou encore des défauts bien plus graves comme des cancers. Moi je m'intéresse aux kératines et différentes mutations dans différents types de kératine sont impliquées dans plus d'une soixantaine de maladies. Mais qu'est ce que c'est que les kératines ? Les kératines, ce sont des éléments de base de la cellule qui leur permettent de garder leur forme. Elles appartiennent à une super famille dont la moitié est retrouvée dans la peau, les ongles ou les cheveux. Vous avez peut-être déjà vu des shampoings ou des crèmes supplémentées en kératine qui vous font les cheveux plus brillants et moins cassants ? Bon, entre nous, je ne suis pas venue vous parler des bienfaits capillaires de la kératine. En tout cas, l'autre moitié de cette super famille est retrouvée dans les cellules des glandes comme le pancréas ou le foie qui sont deux organes directement impliqués dans la régulation du sucre qu'on appelle le glucose. Moi je m'intéresse particulièrement au foie car des mutations dans les kératines de ces cellules prédisposent à des maladies comme la cirrhose. Un fait important, le foie, c'est la plus grande usine chimique du corps humain. Vous saviez qu'il est capable de récupérer les deux tiers du glucose sanguin et que réguler la quantité de sucre dans le sang, c'est vraiment son truc ? Il le fait notamment via un capteur, le récepteur de l'insuline. Il est situé à la surface de la cellule et est représenté ici par une serrure et l'insuline par une clé. Lorsque la clé rentre parfaitement dans la serrure, une porte va s'ouvrir et va laisser entrer le glucose dans la cellule pour lui apporter l'énergie dont elle a besoin, mais aussi pour faire des réserves dans une sorte de coffre-fort. Pour stopper le signal, le récepteur va être littéralement gobé par la cellule et va être transporté pour être soit éliminé dans une sorte de corbeille ou soit recyclé à la surface de la cellule. Le but de mes travaux est de comprendre l'impact de la kératine sur la régulation du glucose dans la cellule de foie. Pour cela, la kératine va être soit enlevée ou soit modifiée par une mutation et l'impact sur la cellule va être analysé. À ce jour, ce que j'ai découvert, c'est que la kératine régule l'activation du récepteur de l'insuline ainsi que son cheminement dans la cellule. Finalement, la kératine joue un rôle inattendu dans la régulation du glucose en devenant ainsi une nouvelle cible thérapeutique. Alors n'oubliez pas la kératine, celle qui fait la différence en santé et en beauté. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501